Aujourd'hui, secret numéro 2. Jean-Pierre, tu vas nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler du grip. Secret numéro 2, grip très important au putting de manière à bien gérer la face de club. On va parler grip, mais quel grip ? Alors, Kenza, nous allons choisir le grip conventionnel. Tu as 80-85% des joueurs et des joueuses du tour qui utilisent ce grip-là. Donc, à mon avis, c'est important d'apprendre et de développer des habiletés avec cette prise-là. Donc, je te montre. Important, déjà, placement de main gauche, le club plutôt dans la paume. Ensuite, tu viens placer les doigts de la main droite sous l'index gauche, avec une prise de paume également au niveau de la main droite. Et tu viens refermer ici. Kenza, à ton tour, toute seule maintenant, pour voir si tu as la bonne démarche. Donc, paume de main gauche, pouce sur le plat du grip, index soulevé. Très bien. Tu viens caler tes doigts de la main droite, la paume sur le côté du grip et le pouce droit et index qui font la gâchette. Alors, Kenza, je vais te proposer trois exercices pour te familiariser avec ce grip et cette prise surtout de paume dans les deux mains. Premier exercice, main droite sur le club. Donc, lorsqu'on pose la main droite, naturellement, le grip vient dans la paume. Le pouce se place sur le plat du grip et je vais exécuter quelques putts avec cette main droite. Ensuite, tu vas faire la même chose avec la main gauche. Donc, toujours une prise de paume, pouce sur le devant du grip, on referme l'index cette fois et je vais faire quelques putts avec la main gauche uniquement. Et dernier exercice, je vais te proposer ce qu'on appelle le grip prière. Donc, les deux paumes face à face, je tiens à peine mon club. Ça va me permettre de gérer aussi cette rotation de la face de club et je fais quelques putts comme ceci. J'ai vraiment apprécié ces trois exercices. Ça m'a permis de bien ressentir le jeu des paumes contre paumes. Et puis, je pense que le grip universel, je vais vraiment l'adopter. Merci. Merci.